On organise cette année un stage, un stage foot, et on est impliqué dans ce stage foot où on a convoqué tous nos gamins de U6 à U13. On a inclus des actions du programme éducatif fédéral dedans. Je pense qu'on est un club suffisamment engagé avec ces actions du programme éducatif fédéral qui est sorti en janvier 2015. On a mis pas mal de choses en place sur les lois du jeu, l'arbitrage, le respect, les valeurs un peu sûres et les valeurs du foot. Et également toutes les valeurs un peu citoyennes, de l'environnement, aux actes de citoyenneté, au recyclage. Une action qui nous tient énormément à cœur, ça fait trois ans qu'on mène l'action là. On s'est associé avec une association qui s'appelle Aider sans regard, qui est dirigée par des anciens professionnels du Congo. Et on oeuvre pour une action caritative en profit d'un orphelinat et d'une école de foot au Congo. Et d'ailleurs on a eu la chance de pouvoir participer cette année avec des U17 à un tournoi international là-bas au Congo. Super sympa, vraiment memorable. En plus on a été voir l'orphelinat qu'on parrainait depuis deux ans, enfin depuis trois ans, pardon. Super, vraiment des moments uniques. On discute des séances, on discute du matériel, on discute des difficultés que les éducateurs peuvent rencontrer. Et également des actions du programme éducatif fédéral. Alors c'est compliqué de mettre tous les mois, de mettre des choses en place. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on essaie de mener au moins quatre actions dans l'année. Et au moins qu'on soit sûr qu'il y en ait deux par catégorie qui ont été faites. Et donc si je prends l'exemple des U18, cette année ça a été sur l'arbitrage et les lois du jeu. Ils ont fait un biathlon qui est mémorable sur justement les lois du jeu. C'était très très sympa. Et voilà, les 15 étaient pareils, c'était sur de la culture foot. Les U13, ils ont fait de l'environnement. Et il y avait un petit jeu des incollables sur le voie du jeu, une petite question, voilà. Et jusqu'au U7. Merci.